As-tu déjà entendu parler du lichen scléreux ou du lichen scléreux vulvaire, appelé aussi LS ou LSV ? Probablement pas. Le LS est presque totalement inconnu mais pourtant très répandu. Une femme sur 50 est touchée et pourtant presque personne n'en parle. Il est temps de parler d'une maladie que même les gynécologues ignorent encore. Des mélangeaisons et brûlures récurrentes dans la zone génitale, douleurs et lésions lors de rapports sexuels, infections urinaires répétées, de tels problèmes et symptômes ne sont pas normaux. Peut-être que c'est une mycose, une inflammation vaginale, un herpès, une infection urinaire ou bien une maladie chronique. Une des maladies les plus fréquentes de la zone génitale est le lichen scléreux, également appelé LS ou LSV. Le LS est largement répandu mais souvent méconnu. Le LS est souvent confondu avec une mycose, un herpès ou une sécheresse de la muqueuse, même par beaucoup de médecins. Les causes du LS ne sont pas connues. On admet couramment qu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Le LS n'est pas contagieux, il est parfois héréditaire. Le LS se manifeste par poussée mais n'est pas dû à un manque d'hygiène. Le LS est une maladie de la peau, donc pas une maladie vénérienne. Le LS a été décrit pour la première fois par un médecin dans un manuel médical à Paris en 1886. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cette maladie reste encore largement inconnue. Le lichen scléreux n'est pas rare. Les femmes sont très souvent touchées. Les experts estiment 1 sur 50. Les petites filles, les hommes et les garçons peuvent aussi contracter le lichen scléreux. Chez les garçons, la maladie est souvent confondue avec un resserrement du prépuce. En ce qui concerne les filles, les médecins pensent d'abord à un érythème fessier ou à un abus sexuel. De nombreuses personnes touchées souffrent pendant des années avant de recevoir enfin le diagnostic. Il faut en moyenne 3 médecins et 4 ans pour obtenir un diagnostic. Un temps précieux passe et la maladie progresse. La peau se cicatrise, se colle, se déchire. Il en résulte des douleurs, des démangeaisons et des brûlures dans toute la zone génitale. Chez certaines personnes concernées, même les rapports sexuels deviennent désagréables et douloureux. Les personnes touchées ne parlent presque jamais de la maladie, par honte. Le tabou est énorme. Le nombre des cas non détectés est énorme. Le lichen scléreux n'est pas guérissable, mais il peut être traité. Les lignes directrices officielles de l'Union européenne pour le traitement du lichen scléreux sont en place depuis 2015. Il existe encore malheureusement des médecins qui ne les connaissent pas. Un diagnostic précoce est crucial et selon les experts, les dommages cutanés à long terme et les conséquences tardives telles que les interventions chirurgicales et le cancer peuvent généralement être évitées grâce à un traitement approprié. L'information est très importante. Transmets cette petite vidéo éducative à d'autres personnes qui te sont chères. Peut-être pourras-tu ainsi permettre que soit posé plus rapidement un diagnostic et tu pourras aider quelqu'un qui souffre peut-être depuis longtemps, mais n'ose en parler à personne. Le lichen scléreux contribue à mieux faire connaître le lichen scléreux. Sous-titrage Société Radio-Canada